Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de Vite Pasteur. Cette semaine, la nouvelle qui semble avoir dominé et occupé toute la place dans les médias est la déclaration d'un député fédéral franco-ontarien, dont la circonscription n'est pas trop loin où j'habite en passant, qui a déclaré que des participants à une commission parlementaire étaient pleins de, on va demeurer poli, de substances fécales. Voilà. Je ne sais pas si sa déclaration était préméditée ou pas. Alors, je dis ça parce que vous avez dû remarquer la même chose, qu'il y a beaucoup de politiciens au Canada et aux États-Unis qui utilisent des phrases choc, qui font des effets de toge, des gestes d'être là pour sortir de l'anonymat et espérer ramasser de l'argent. Et ce n'est pas surprenant parce que les médias semblent sauter sur ces histoires. Tout ce qui est polarisant, tout ce qui est hors du normal, hors du consensus, les médias aiment ça. C'est quand la dernière fois que vous avez vu un débat entre deux personnes modérées, ça n'arrive presque jamais. On prend une position extrême, on prend la position la plus opposée, puis on met ça ensemble, puis on espère que ça fasse un bon spectacle. Je parle de ça parce que je suis un pasteur à l'Église Sainte-Claire. Je travaille aussi pour l'équipe des communications de l'Église unie du Canada. Et un de mes mandats, c'est le site internet moncredo.org, qui est un peu une plateforme de visibilité de ce que l'Église unie du Canada croit. De plus, les commémorations du centième anniversaire de l'Église unie du Canada vont débuter dans quelques semaines, une année de célébration. Et dans ma paroisse, l'Église unie du Canada, un des buts qu'on se rend compte beaucoup, c'est de se faire connaître. Parce que, pour plusieurs raisons historiques, on n'est pas très connus. Quand les gens parlent de l'Église, c'est l'Église catholique romaine, on sait qu'il y a des protestants, les Anglicans, genre, puis il y a des évangélistes, mais nous, on est invisibles, souvent. Et c'est un peu frustrant parce que, bon, j'ai un parti pris, là, je crois qu'on a un bon message. Et il y a un sondage qui a été réalisé en 2019, avant la pandémie. Je ne crois pas que les choses ont changé tant que ça depuis, mais bon. Chez les habitudes religieuses des Québécois francophones et les valeurs qui ont sorti de ce sondage fait par une firme réputée, correspondaient aux valeurs proposées par l'Église unie du Canada. Malgré tout ça, on a de la difficulté à être visible, on a de la difficulté à être reconnu, d'être connu. Et c'est frustrant par moment. Et peut-être parce que la raison, c'est qu'on a des positions modérées sur plusieurs sujets. Bon, par exemple, qui peut être pasteur? Qui peut travailler pour l'Église unie du Canada? Bien, ça n'a rien à voir avec l'orientation, le genre, l'identité. Ce qui est important, c'est qui est cette personne intrinsèquement? L'avortement. Bon, c'est une décision qui doit se faire entre les femmes, le médecin et leur conscience. L'aide médicale à mourir. On parle de compassion et de dialogue avec les proches. Moi, j'aime ça. Moi, je suis confortable là-dedans. Mais dans le climat dans lequel on vit, dans l'écosystème médiatique, on ne fait pas la une des journaux avec ça. Et parfois, en parlant de l'écosystème, j'entends souvent les gens blâmer Trump. Trump a tout changé, la droite populiste a tout changé. Je ne le sais pas. Je ne sais pas si c'est l'œuf ou la poule. Est-ce que Trump et toutes ces figures de cet acabit n'est pas juste l'incarnation de quelque chose de plus profond dans la société? On veut des extrêmes, on veut de l'émotion, on veut aimer quelqu'un jusqu'au bout, on veut détester quelqu'un jusqu'au bout. Et dans tout ça, ce qu'on ne se rappelle peut-être pas assez souvent, c'est que ces personnes, les nouvelles, n'ont pas vraiment de pouvoir avant qu'on leur en donne. On vit dans une économie qui est basée sur... Bon, qui était et qui est encore un peu basée sur les codes d'écoute. Et maintenant, de plus en plus sur les clics. Si on clique, il y a de l'argent. Si on ne clique pas, il n'y a pas d'argent. Si on n'écoute pas les bulletins télévisés avec tous ces trucs spectaculaires, bien, il n'y a pas d'argent. Donc, c'est nous, encore une fois, qui a le gros bout du bâton, collectivement. Donc, on pourrait changer ces choses-là. Mais, encore une fois, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et quand on veut être visible, soit une paroisse, soit une église, puis qu'on ne veut pas jouer ce jeu-là du spectaculaire, ou de l'extrême, bien, c'est difficile d'avoir de la visibilité. Il y a une expression qui dit, il faut avoir de l'argent pour faire de l'argent. Bien, on pourrait faire un lien, il faut être connu pour avoir une grande visibilité. C'est bien rare que quelque chose qui est très peu connu le devienne tout d'un coup et le demeure. Il y a toujours des épisodes viraux. Mais, pour rester connu sur le long terme, c'est difficile à faire. Alors, ce qu'il nous reste à faire, c'est de continuer à construire petit à petit. C'est sûr que ce n'est pas spectaculaire. C'est sûr que les résultats ne sont pas immenses. Je parlais à quelqu'un récemment sur une vidéo qu'on a produite sur l'aide médicale à mourir. Je disais, hey, on a 68 vues. Mais, à notre échelle, c'est bon. C'est sûr que c'est ça. On n'est pas des dictateurs. On n'est pas des youtubeurs avec des millions d'abonnés. Alors, on continue. En se rappelant qu'il n'y a pas... On n'a jamais reçu de promesses que ce travail-là était pour être facile. même avec le meilleur des messages. Mais, on s'accroche et on essaie de mettre les choses en perspective. C'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui. Portez-vous bien. À très bientôt. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501